Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ehla m'dikoum, cadiqatia, cadiqatia et m'disabdiai, kanat lila, li dame drasé, le français pratik, lissana sadi, samina ta'alim tidaï, lecture, les sources d'énergie renouvelable, la page 116, 117. La première semaine, lecture, les sources d'énergie renouvelable, masadir taqa l'mutajidida. L'objectif d'yalloukordialium, ouwe se repérer dans un texte explicatif. L'objectif d'yalloukordialium, ouwe se repérer dans un texte explicatif. Ouwe n'zmodohu f'nas tawdihi. Ouwe l'a reconètre un texte a caractere explicatif. Ouwe n'a nantarifu ala nass du taba' tawdihi. Utilize des indis pour faire des hypothèses de lecture. Ouwe s'yamal isharat l'amal paradiat dien l'alqiraaa. Gadin duzo n'qarao dokumundiyena, gadin fumo, ba'da dalika sa n'ujib ani la s'ila. Les sources d'énergie renouvelable, ma sadir taqat l'mutajadida. Qu'est-ce que c'est ? Yagni, mada yagni haida ? Ce sont des formes d'énergie qui n'utilisent que des éléments naturels sur la taq. Yagni, kalqsdob hadli sours d'énergie renouvelable, hommé ashkal taqa la ti la t'estamil illa la nassir tabi'ye ala l'arad. B'hal, chalor du soleil, yagni charara de chums, le vun, rrih ou la l'eau, li hua l'ma. Sans le détruire ni les épuisées, duna t'admiriha ou la stinfa diha. Elle pollue peu car elle produise peu de déchets. La taqa l'mutajadida c'est la taqa la nassir tabi'ye ala l'arad. Yagni, à l'arqs de la taqa l'mutajadida, la taqa l'mutajadida c'est la taqa nassir. La taqa l'uele, la taqa l'uele, la taqa l'uele, la taqa l'uele, la taqa l'uele. La taqa l'uele, la taqa l'uele, la taqa l'uele, la taqa l'uele. La taqa l'ma, les usines marémotrices, les humains, mahta taulid, taqa, l'mele, la taqa, l'mele, la taqa, qui se servent de la force des marées. Yagni, l'eca t'schdhem l'uwa di al'mele ou la taqa. La force de l'eau, action des turbines, qui en tournant produisent de l'énergie. Taqoum r'yekh b'tadwirr turbinat l'eca t'mtijna taqa. La source tenue, y'a le vent, riyekh. Le vent fait tourner des éoliennes qui produisent de l'énergie. Yagni, riyekh kadowr l'ina, la turbinat l'eca t'mtijna taqa. Les turbines hommabshak l'e saura. La troisième source d'énergie, y'a la chaleur du soleil. Pour la captee, on utilise des panneaux solaires. Elles ressemblent à des miroirs et permettent de fabriquer de l'énergie. Celle-ci est utilisée directement pour chauffer des bâtiments ou des piscines ou indirectement pour produire de l'électricité. La chaleur du soleil, y'a la chaleur du soleil, y'a la chaleur du soleil, y'a la chaleur du soleil. Pour la captee, l'iltiqatéha, on utilise des panneaux solaires. Kastik d'mou alouéh chamsiya. Elles ressemblent à des miroirs qui permettent de fabriquer de l'énergie. Ou katsmih n'abintaj taqa. Celle-ci est utilisée directement pour chauffer des bâtiments ou des piscines. Y'a la chaleur du soleil, y'a la chaleur du soleil, y'a la chaleur du soleil. Plus la température est élevée. Grâce aux centrales géothermiques, l'eau chaude présente sous terre est utilisée pour produire de l'énergie. La chaleur du soleil, y'a la chaleur du soleil, y'a la chaleur du soleil. On l'appelle géothermie. Qu'est-ce qui est la chaleur du soleil ? Y'a la géothermie. Plus on s'enfonce dans les profondeurs de la terre, Y'a la chaleur du soleil. Grâce aux centrales géothermiques, Y'a la chaleur du soleil, la chaleur du soleil, La chaleur de la chaleur du soleil est utilisée pour produire de l'énergie. La biomasse permet de créer de l'énergie à partir d'éléments naturels comme le bois, le compost. Ces éléments sont le plus souvent brûlés, par exemple pour se chauffer. La biomasse permet de créer de l'énergie à partir d'éléments naturels comme le bois. Les éléments sont les plus souvent brûlés. Ces éléments sont les plus souvent brûlés. Par exemple, il y a un document tout utilisé, il y a un document tout utilisé, il y a un document tout utilisé. Il y a une usine qui utilise la chaleur du sous-sol pour fabriquer de l'électricité. Il y a une usine qui utilise la chaleur du bois dans l'arbre pour fabriquer de l'électricité. Il y a un compost. Il y a des matières formées de végétaux en décomposition. Il y a des matières et des matières en décomposition. Il y a des matières en décomposition. Il y a des matières. Très bien. Les questions, j'observe et je découvre. La première question, d'où ce document est-il extrait ? C'est-il un journal d'un roman ou d'une encyclopédie pour les ados ? Le document est-il un journal ? Non, il y a un roman. Il y a un roman pour les ados. Donc, la réponse est la réponse C. Quels sont titres ? Les sources d'énergie renouvelables. La troisième question. Combien y a-t-il de sous-titres lesquels ? C'est-à-dire qu'il y a des sous-titres ? C'est-à-dire qu'il y a des sous-titres ? C'est-à-dire qu'il y a des sous-titres ? Il y a cinq sous-titres. C'est-à-dire qu'il y a des sous-titres. Les sous-titres. Les sous-titres. Les sous-titres. C'est-à-dire qu'il y a une des sous-titres. Les sous-titres. L'illustration. L'illustration représenteune affiche des composants de la nature. C'est-à-dire que l'image des individus de la nature, des individus, des individus de c'est une énergie qui représente une affiche des composantes de la nature. Couch les hypothèses qui te parissent pertinentes. Nous allons donner une alme pour les férés qui nous permettent de nous réunir. Le document 3 des énergies qui. Il faut que nous prenons une taquette qui est dur, qui est en train de faire une mède à la période, qui est en train de faire une période, qui se transforme. La réponse est le document 3 des énergies qui se transforme. Et ce texte est de type. Il y a quoi ce texte ? Il y a quoi il n'aura des texte ? Quelle texte est de type ? C'est un narratif ? Sérieux ? Expliquez ? Ou la injonctif ? Ou la qui nous donne un texte ? Le texte est de type explicatif. Ce texte est de type explicatif . Elle est de type explicatif. Très bien. Je construis le sens Le but du document est précis le but du document Le but du document est de nous expliquer les formes d'énergie naturelle La deuxième question Quels sont les éléments naturels qui utilisent les énergies renouvelables ? Les éléments naturels qui utilisent les énergies renouvelables sont Très bien, nous avons la troisième question Pourquoi ce type d'énergie est-il moins polluant ? Ce type d'énergie est moins polluant car il produit peu de déchets Pourquoi ? C'est parce qu'il y a un peu moins polluant car il produit C'est pour cela que nous appelons une énergie de l'énergie naturelle Nous allons faire une question de chaque paragraphe est complet sur le tableau Nous allons lire tous les paragraphe sur le tableau et nous allons remettre le tableau Nous avons la première question de l'énergie qui est le type d'énergie c'est le type d'énergie qui est lié à l'énergie naturelle C'est l'énergie hydrophique, geothérimique, eolienne et solaire ou organique On a l'éléments naturels, l'ansort tabiïe qui est possible d'utiliser cette taille. Des exemples, le mode de fonctionnement est le cadre de la taille. On a un type d'énergie, c'est l'énergie hydraulique. Ce qui est l'ansort tabiïe qui est l'eau ou l'eau. Des exemples, les barrages ou les moules. On a un mode de fonctionnement, la force de l'eau est le couet d'il-mè et l'action du turbine qui produit l'énergie. Elle est le couet d'il-mè qui défièr des turbines qui obtient la taille. L'énergie géothermique. Elle est la tailleur d'un l'air. L'éléments naturels est la température de la terre. Elle est la tailleur d'un l'air. Les centrales géothermiques sont les moules de la tailleur d'un l'air. Et le mode de fonctionnement est le chaud présent sous terre qui a été utilisé pour produire de l'énergie. Et le mât, le sac qui est sur l'arbre, est l'énergie éolienne. L'énergie éolienne est l'énergie. Et l'élément naturel est l'énergie. Les exemples sont les éoliennes qui sont les turbines de l'énergie. Et le mode de fonctionnement, le vent fait tourner des éoliennes qui produisent de l'énergie. L'énergie éolienne est l'élément naturel, la chaleur du soleil, la chaleur du soleil, la chaleur du soleil. Des exemples, il y a des panos solaires, qui sont les aloies les chaleurs, le mode de fonctionnement. Celle-ci, ces panos solaires, sont utilisées directement pour chauffer des bâtiments ou des piscines. Ou indirectement pour produire de l'électricité. C'est-à-dire que l'élément naturel est l'élément naturel, la chaleur du soleil, la chaleur du soleil, la chaleur du soleil, la chaleur du soleil. Ou le mode de fonctionnement, ces éléments sont le plus souvent brûlés. Par exemple, pour se chauffer. Et on a donné la chaleur du soleil, la chaleur du soleil, la chaleur du soleil, la chaleur du soleil, la chaleur du soleil. Pourquoi cet article est-il facile à comprendre ? Par exemple, pour vous, pourquoi cette chaleur du soleil est-il facile à comprendre ? Cet article est facile à comprendre car il explique et le fait comprendre et présente les types d'énergie. Il existe des types d'énergie renouvelable des tirs que cela. Les types d'énergie renouvelable. Il existe des types d'énergie renouvelable des tirs que les tirs, le mode de fonctionnement de chaque source. Et la technique d'électricité de toute l'énergie renouvelable. La sixième question est le question 6. Quelle stratégie l'auteur a-t-il adopté ? C'est la stratégie qui est-il obter pour faire cela. La stratégie adoptée par l'auteur est de répondre à des questions. J'ai une question sur pourquoi, comment, et de s'appuyer sur des recherches scientifiques. J'ai une question sur comment, 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 etc. et on s'amène sur les recherches scientifiques. On peut dire que le texte est explicatif. Il vise à expliquer. La première question, pourquoi l'énergie est-elle très importante dans notre vie ? L'énergie est très importante dans notre vie car son énergie n'y aurait pas d'eau potable, pas d'hôpitaux, pas d'ordinateurs, pas d'éclairage, pas de moyens de transport, etc. L'énergie est très importante dans notre vie. L'énergie est très importante dans notre vie, car son énergie n'y aurait pas d'eau potable. Donc, sans l'énergie, il ne s'est pas d'eau potable. Il ne s'est pas d'eau trés par la blessure, pas d'eau potable, pas d'eau potable, pas d'eau potable. Les épertopies sont utilisées par les épertoiles et des épertoiles par l'épertoile d'épertoile. L'épertoile est très complexe. On peut dire qu'il y a des épertoiles, on peut avoir une meilleure éperation. On peut dire qu'il y a une technique de transport. La vie est la technique des moyens de transport. Car ils sont les visites du processus. d'une nâcle. Sous-à-dire quelles sources d'énergie l'homme utilisera-t-il dans le futur? Ou explique pourquoi. Qu'est-ce que l'homme utilisera dans le futur est l'énergie renouvelable? C'est parce qu'il est important pour l'énergie renouvelable. Il n'a pas choué d'énergie renouvelable. Il n'est pas choué d'énergie renouvelable. Ou la réforme est une poignée de l'énergie renouvelable. Léhoma gadejji wahad luoqt filo futur w gadejiz qadav. Bihaada gadejib kounu salina lu kordia liyum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.